TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Chers amis, bonjour Je m'appelle Bram Bergasa, moi je suis enseignant Alors si vous vous rappelez bien Lors de notre précédente leçon Nous avions vu quoi, Moussafa ? La définition de l'histoire Alors qui peut me rappeler Qu'est-ce que l'histoire ? Oui Aïda L'histoire est une science Qui étudie le passé des hommes Très bien, et quelles sont Les deux grandes divisions de l'histoire ? Oui Ismaïla Nous avons l'après-histoire Et l'histoire, excellent Alors aujourd'hui nous allons voir Quelles sont les caractéristiques De l'après-histoire Alors qui peut me rappeler donc Les questions de l'enquête ? Oui Aïda Première question Sur quoi les chercheurs sont basés Pour dire que le continent africain Était habité pendant la préhistoire ? Très bien Deuxième question Oui Quelles sont les deux grandes périodes De la préhistoire ? C'est très bien Fatou Et troisième question C'est-à-dire ici On vous demande quoi ? Quelles sont les caractéristiques De ces deux grandes périodes ? Et enfin Quatrième et dernière question Oui Neuf C'est tout Qu'est-ce qui marque la fin de la préhistoire ? Alors nous allons désigner donc Les rapporteurs de deux groupes Les rapporteurs de deux groupes Qui vont donc mettre leur production au tableau Alors c'est très bien Nous allons donc voir les productions des deux groupes Très bien Alors groupe 3 et groupe 4 Pour le premier groupe Donc première question Eux ils ont dit Oui Des ossements Et des vestiges ont été trouvés en Afrique Donc par ces chercheurs Alors regardons le deuxième groupe Le deuxième groupe rajoute Des vestiges Des peintures aussi D'accord ? Ont été trouvés en Afrique Donc là Qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien On remarque ici que Ces deux groupes là Ont montré sur quoi Les chercheurs sont basés Pour dire que Pendant la préhistoire L'Afrique était habitée Il y a des ossements Qui ont été découverts Il y a des vestiges Qui ont été trouvés Il y a des peintures Qui ont été aussi Trouvées en Afrique Donc ces éléments là Prouvent que Le continent africain Était habité pendant la préhistoire Très bien Maintenant Quelles sont les deux grandes périodes De la préhistoire ? Alors regardons bien Groupe 2 Nous avons le paléolithique Et le néolithique Très bien Groupe 3 du moins Groupe 3 C'est le groupe 3 Qui est au tableau Donc nous avons le paléolithique Et le néolithique Et pour le groupe 4 Même réponse Le paléolithique Et le néolithique Donc retenons Chez les élèves Que les deux grandes périodes De la préhistoire Sont le paléolithique Et le néolithique Très bien Maintenant Quelles sont les caractéristiques De ces périodes là ? Alors Pour le groupe 3 Regardons Qu'est-ce qu'ils disent ? Au paléolithique L'homme vivait De sages De pêche Et de Queillette Très bien Alors regardons Pour le groupe 4 Au paléolithique L'homme était Nomade Que veut dire nomade ? Oui Ismaïla Ça veut dire qu'il bougeait Il était mobile Il se déplaçait C'est excellent Il vivait De sages De pêche Et de Queillette Très bien Donc ici Nous avons Une N'est-ce pas Information De plus Que le groupe 3 C'est que l'homme était Ici un nomade Il se déplaçait Donc il allait A la recherche Du JPA D'accord Il pratiquait Donc les mêmes activités Que nous avons ici C'est-à-dire la charge La pêche Et la quête Là Nous avons donc Les mêmes réponses D'accord Très bien Alors maintenant Au néolithique Qu'est-ce que vous remarquez ? Oui Pour le groupe 3 Il n'y a aucun renseignement Alors groupe 3 Pourquoi ? Vous n'avez pas eu d'information Par rapport à ça ? Ah il fallait aller Faire une enquête Sur le terrain Vous avez Donc les enseignants De l'école Fallait leur demander D'accord ? Très bien Alors maintenant Nous allons voir Ce que propose Le groupe 4 Au néolithique L'homme pratiquait L'agriculture Et l'élevage Il est devenu Sédentaire Sédentaire Par opposition A nomade Donc sédentaire veut dire quoi ? Oui Derrière lui Il reste sur place C'est très normal On ne peut pas pratiquer Cette activité-là L'agriculture N'est-ce pas ? Il bouge Ça n'a aucun sens Donc vous voyez que Au paléolithique Il était nomade Mais au néolithique Il est devenu Sédentaire D'accord ? Il a commencé A pratiquer L'agriculture Et l'élevage Et c'est pendant Cette période-là Que les premiers villages Font leur apparition D'accord ? Les premiers villages Font leur apparition Donc vous voyez Qu'il y a eu Une évolue Une évolution Durant cette période-là D'accord ? Maintenant Est-ce que La préhistoire a continué ? Oui Derrière Fatou ? Non Pourquoi ? Parce que l'homme A découvert Très bien C'est la quatrième question Les métaux Il a inventé L'éculture Donc l'invention De l'éculture À découvert Des métaux Marque la fin De la préhistoire Donc vous voyez Que nous avons Les mêmes réponses À découvert Des métaux Et l'invention De la période Période pendant laquelle L'homme était nomade Il vivait de châche De pêche Et de quête La deuxième période Les néolithiques L'homme pratique ici L'agriculture Et l'élevage Les premiers villages Font leur apparition Il était devenu Sédentaire Donc il était sédentaire Il ne bougeait plus Il restait sur place L'après-histoire S'est achevée Avec la découverte Des métaux Et l'invention De l'écriture Très bien Alors maintenant Nous allons passer À l'évaluation Comme consigne Je vous demande Deux caractéristiques Du paléotique Et deux caractéristiques Du néolithique Donc de ces deux Périodes là Je vous laisse quelques minutes Et nous allons passer À la correction Levez Très bien ici Ah c'est excellent là Très bien derrière Ah ça veut dire Que vous avez bien suivi Alors qui va me proposer Donc ici Des réponses Sédent Au paléolithique L'homme était Nomade Donc ça C'est une caractéristique Très bien Il bougeait Il était Nomade Il vivait De quelle activité Vous donnez une activité De la chasse Très bien Donc ça C'est une N'est-ce pas Caractéristique Très bien Et au néolithique Oui Fatou Qu'est-ce que tu proposes Ah il était devenu Sédentaire Très bien C'est une caractéristique Donc De cette période Très bien Que l'autre N'est-ce pas Réponse Oui Adama Les premiers villages Font leur apparition Très bien Les premiers villages Font leur apparition Excellent Donc vous voyez Que vous avez Compris Les premiers villages Font leur apparition Excellent Chers élèves Très bien Vous avez bien suivi Alors je vous remercie Et vous donne Rendez-vous prochainement Pour une autre séance Une histoire D'accord À École Au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape École Au Sénégal Les leçons sont Beaucoup plus détaillées Vas-y Au Sénégal